Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Michel Serres, vous qui avez peur de ne voir personne ce soir, je pense que vous êtes un peu déçus. C'est les vacances, oui. C'est les vacances, oui. Je commence, et je commence par lire en fait le début de votre ouvrage. « La croissance verticale de l'espérance de vie peuple notre beau pays de ceux que l'on appelle, avec une pudeur saute, les seniors. » On n'entend pas. Alors on va la refaire. Très bien. « La croissance verticale de l'espérance de vie, c'est mieux ? » « Peuple notre beau pays de ceux que l'on appelle, avec une pudeur saute, les seniors. » Je me compte parmi ces vieillards. Là, c'est vous qui parlez. Oui, c'est-à-dire on dit senior et je dis vieillard, puisque ça me concerne. Beaucoup idéalisent leur jeunesse. D'autre part, enfant ou sénile, femme ou mâle, riche ou pauvre, droite ou gauche, croyant ou athée, hoc ou hoyle, breton, picard, alsacien, corse ou basque, le français râle, critique, s'indigne, tempête, rouspète, crie au scandale, se met en colère. Au moins trois fois par semaine, ce dernier mot orne la une de nos journaux. Vieillards plus râleurs, deux populations non-exclusives, cette somme ou ce mélange fait de notre France un pullulement dense de grands papas ronchons. Riches et bavards, devenus majoritaires, électeurs de plus en plus décisifs, cherchant d'autre part à exhiber la réussite de leur existence. Ces colériques disent à Petite Poucette, chômeuse ou stagiaire, qui paiera longtemps pour ses retraités, c'était mieux avant. Donc c'est avec ces mots qu'au début de votre dernier ouvrage, publié aux éditions du Pommier, c'était mieux avant, présenté comme une suite à Petite Poucette, publiée en 2012 déjà, et qui est aussi, là c'est mon avis, une annexe à votre précédent ouvrage, Darwin, Bonaparte et le Samaritain, en ce sens où vous évoquez déjà l'âge du doux dans lequel nous nous situons actuellement. Avec ce livre, vous poussez un coup de gueule contre le déclinisme ambiant, et comme nous allons le voir ensemble durant l'heure qui vient, le monde d'aujourd'hui n'a vraiment rien à envier à celui d'avant. Vous assumez votre rôle de vieux sage, non sans malice, puisqu'avant justement vous y étiez, et que vous pouvez dresser un bilan d'experts. Michel Serres, en quoi c'était mieux ou n'était-ce pas mieux avant ? – Oui, j'essaie de répondre à la question « c'était mieux avant » pour deux raisons, une raison qu'on pourrait dire externe et une raison interne. Alors je passe rapidement sur la raison interne. Il est vrai que pour moi, c'était mieux avant, j'ai fait 30 ans de haute montagne, j'ai fait spécialiste du 800 m, et maintenant je peux à peine me traîner, il a fallu qu'on me donne la main pour descendre l'escalier. Donc c'était mieux avant, évidemment. Mais c'est quand même un jugement un peu particulier, n'est-ce pas ? Un peu subjectif. Alors on peut regarder l'ensemble des choses qui se trouvaient avant. Alors là, je passe à la cause externe. La cause externe est un peu, en effet, liée à deux livres précédents. Petite poussette, d'une part, mais avant, j'avais écrit un livre pour répondre à une question bien précise que je voudrais développer rapidement pour commencer. Et la première fois que je me pose vraiment, une question d'ordre politique, n'est-ce pas ? Et je me suis dit qu'il y avait trois manières d'exercer le pouvoir. La première, c'était de régner. La seconde, c'était de gouverner. La troisième, c'était de gérer. Bon. Alors régner, c'est faire peser sur ces sujets une sorte de puissance souveraine, comme le faisaient les rois, les tyrans, les empereurs, etc. Ça, c'est une sorte de manière un peu disparue, pas tout à fait partout, bien sûr, rayée. Gouverner est plus intéressant. Gouverner fait allusion à un modèle de société que les philosophes grecs connaissaient depuis longtemps, de comparer un groupe ou une société à un bateau. Et un bateau, en effet, doit être gouverné au sens du gouvernail. C'est-à-dire, c'est le gouvernail qui gouverne, d'une certaine manière, le bateau. Mais, pardon, c'est celui qui tient le gouvernail qui gouverne. Ou plutôt, pardon, c'est quelqu'un qui ordonne, au matelot qui tient le gouvernail, de gérer. Par conséquent, celui-là, celui-là qui exerce le pouvoir, gouverne à la condition triple de savoir où il est, de faire le point le matin et le soir, de savoir d'où il vient, bien entendu, et de savoir où il va. C'est-à-dire de poser et de répondre aux quatre questions de lieu, où suis-je, où vais-je, d'où viens-je et par où je passe. Et c'est ça, gouverner. Et c'est la question que je me posais réellement pour le temps d'aujourd'hui. J'observe que les gouvernants gouvernent de moins en moins et gèrent de plus en plus. C'est-à-dire gérer, ça veut dire, comme un bon père de famille ou un chef d'entreprise, être attentif au budget, être attentif aux dettes, aux emprunts, etc., au pouvoir d'achat, etc. Et j'observe que nos gouvernants gèrent plus qu'ils ne gouvernent. Et pourquoi ? Parce que, précisément, il est très difficile aujourd'hui de dire vraiment où on est, où on va, alors qu'on sait d'où on vient. Et pourquoi ? Pour une raison qui m'avait beaucoup frappé pendant ma vie, c'est que nous étions gouvernés depuis, disons, le XVIIIe siècle par une sorte d'idée sur le temps qui avait fait l'influence majeure sur le pouvoir, c'était les Lumières. Et grâce aux Lumières énoncées au XVIIIe siècle, on pensait qu'il y aurait du progrès. Et que ce progrès serait déterminé ou conditionné par l'avancée des sciences, l'avancée du savoir. Et que le savoir nous permettrait d'avoir plus de confort, d'avoir plus de puissance, d'avoir plus une existence, etc. Et cela était vrai. Et on en a bénéficié jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que, vous venez de citer le premier mot de mon livre, l'espérance de vie. L'espérance de vie qui a cru verticalement depuis quelques dizaines d'années et qui me fait dire souvent qu'une femme de 60 ans aujourd'hui est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700. Et pourquoi cette élévation de l'espérance de vie ? Parce qu'on a fait des progrès fulgurants en matière médicale, en matière pharmaceutique, en matière biochimique, etc. Je reviendrai, s'il vous plaît, là-dessus tout à l'heure. Bon. Par conséquent, les Lumières nous ont permis de vivre en gros ce que nous vivons aujourd'hui. Et par conséquent, il y a eu vraiment du progrès pendant tel et tel. On peut le marquer, etc. Seulement, voilà, il y a eu un gros, gros ennui tragique, vraiment tragique, et qui concerne un peu ma génération et un peu la génération qui me précède. C'est que cette science, que nous disions toute bonne et seule bonne, et qui était en gros le pilote du progrès, n'est-ce pas, avait fait tout d'un coup, avec, si vous voulez, les plus grandes vedettes de la physique moderne réunies dans le désert du Nevada vers la fin de la guerre, avait produit ce little boy, n'est-ce pas, cette bombe A qui avait éclaté à Hiroshima. Et tout d'un coup, un choc extraordinaire pour les générations en question, la mienne est celle des prédécesseurs, je connais même des professeurs de physique ou des chercheurs en physique qui, dans ces années-là, ont quitté leur discipline pour ne pas être comptables de ces problèmes-là. Et d'ailleurs, s'il y a eu un progrès fulgurant de la biochimie, c'est en partie à cause d'eux. Par conséquent, là, il y a eu une sorte de blessure sur la philosophie des Lumières. Et bien entendu, nous en sommes les héritiers. Et du coup, bien entendu, on ne savait plus penser ou réfléchir à la notion de progrès. Est-ce que nous sommes en progrès ? Alors bien entendu, à ce moment-là, beaucoup de gens qui étaient, disons, plutôt conservateurs que pour le progrès, ont pris cause sur... Pas seulement. Vous pensez bien que moi-même, avec l'âge que j'ai, j'étais scientifique d'origine et je suis devenu philosophe à cause d'Hiroshima. Un peu comme Jacques Monod, mon ami, qui était lui-même un vrai scientifique, s'est réorienté vers l'ADN pour inventer ce que vous savez. Par conséquent, il y a eu là une crise de conscience extraordinaire qui a coupé tout d'un coup à la fois le temps, l'histoire et puis ces notions qui étaient nos notions favorites pour gouverner. Alors évidemment, il fallait bien remplacer d'une certaine manière ou essayer d'améliorer cette philosophie des Lumières, n'est-ce pas ? Et voilà. À qui la faute ? Réponse. Aux philosophes. À moi. À nous, les philosophes. Pourquoi ? Parce que c'est à la philosophie à créer, à promouvoir et à inventer une philosophie de l'Histoire. Ce sont les philosophes qui ont inventé les Lumières. Et si les Lumières sont un peu affaiblies, qui va les réallumer ? Et c'est pour ça, cher ami, que j'ai écrit un livre avec peut-être beaucoup d'audace, avec peut-être beaucoup de risques, si vous voulez, qui s'appelle « Darwin, Bonaparte et le Samaritain, une philosophie de l'Histoire ». Parce que je savais qu'il était urgent d'essayer d'en écrire une. Et me voilà donc en train d'écrire ce livre-là et de, évidemment, donner une importance qui est à la fois subjective pour ma vie et objective pour la science, la guerre, la violence, etc. Le mal, avec un grand thème, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ce qui avait été pour moi décisif, l'explosion de la mauve atomique. Et là, je me suis aperçu, chers amis, que dans l'espace qui précède cette année terrible qui est l'année 44-45, n'est-ce pas ? Que dans l'espace précédent, et j'ai recueilli des témoignages de beaucoup d'historiens, je me suis aperçu à ce moment-là, dis-je, que dans l'intervalle entre 3 000 ans avant Jésus-Christ et notre temps, l'humanité n'avait connu que 5 à 7 % de paix. C'était la guerre perpétuelle. C'était la guerre perpétuelle. D'ailleurs, vous avez appris, au fond, vous voyez bien là vos livres d'histoire, n'est-ce pas ? De qui parliez-vous ? Ben oui, de Bonaparte, oui, de Louis XIV, oui, la chanson de Roland, oui, l'Iliade, etc. La guerre perpétuelle. Et tout d'un coup, et c'est ça qui m'intéresse pour cet ému avant, et tout à coup, nous, au moins en Occident et peu à peu partout ailleurs, nous avons vécu 65 ans de paix. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire. Cet intervalle, si vous voulez, de paix, est un intervalle absolument unique dans l'histoire humaine. Pas seulement l'histoire européenne, mais dans l'histoire humaine. Alors, j'ai regardé un peu de près cet avènement, disons, de la paix, n'est-ce pas ? Dont d'ailleurs, personne ne voit ni la valeur, ni la présence. Parce que si j'écoute la rumeur des pauvres gens, les gens pensent qu'on est dans le moment de violence, le moment où le monde est chaotique, le moment, etc. Alors, je crois que je l'ai dit ici, dans cette salle, une des dernières fois que je suis venu, mais vous ne m'avez pas écouté, et donc vous allez m'écouter maintenant. Vous allez taper, quand vous serez rentré chez vous, sur votre ordinateur, « Causes de mortalité dans le monde ». « Causes de mortalité dans le monde ». Et vous allez voir apparaître un tableau avec des chiffres établis par l'OMS, l'ONU, l'UNESCO, enfin, toutes les institutions internationales, et vous verrez apparaître les causes de mortalité dans le monde, les maladies, le tabac, etc. Quelle est la dernière des causes de mortalité dans le monde, telle qu'elle est pratiquement, oui, les statisticiens le disent, négligeable. C'est guerre, violence, terrorisme. Guerre, violence, terrorisme. Par conséquent, objectivement, les chiffres à l'appui, on peut dire que nous sommes en paix. Nous le savons, nous, pour ce qui concerne l'Europe occidentale, mais les chiffres que propose ce tableau sont des chiffres pour le monde entier. Et depuis que je l'ai dit, apparu, il y a six mois ou un an, un gros travail d'universitaires américains qui disent, vous savez, en 1 500 pages, ce que je dis à trois lignes, et il fait des courbes comme ça, et il montre que la violence ne cesse de baisser et que dans les temps actuels, elle est en jante zéro. Vous voyez ? Donc, c'est parfaitement confirmé par des études documentées. Par conséquent, cette paix caractérise un moment exceptionnel dans l'histoire. Et c'est pour ça que dans le livre de philosophie de l'histoire, j'en fais un moment, un moment de l'histoire que vous venez d'appeler l'âge doux. L'âge doux, c'est-à-dire l'âge pacifique, l'âge de la paix. Et donc, c'est cet âge doux que j'ai voulu interroger ou réinterroger dans le livre que je vous présente aujourd'hui. Alors, je voudrais dire un petit correctif dans les mots que vous avez employés à propos de ce livre. Vous avez dit que c'est un coup de gueule ? Oh non ! C'est un livre gai, c'est un livre amusant, c'est un livre léger, c'est un livre un peu humoristique, etc. Vous allez le voir, il est très agréable à lire. Ça, c'est de la pub. Mais en plus, c'est vrai, comme disaient les députés radicaux du Sud-Ouest. En plus, c'est vrai. Donc, ce n'est pas du tout un coup de colère, c'est un essai d'établir un bilan pour... Alors, je reviens à gouverner pour faire le point où en sommes-nous. Où en sommes-nous ? Alors, je fais la liste des caractéristiques ou des paramètres de cet État actuel. Alors, je dis, bon, la paix, la paix, bon, et la paix beaucoup plus que nous le croyons, et la paix beaucoup plus que vous ne le croyez, pour une raison très simple, ou double raison, c'est que la paix, c'est l'oubli. Le matin, quand vous regardez à la glace et vous faites votre toilette, vous ne dites pas à votre image, nous sommes en paix. Moi, je me le dis. Pourquoi ? Parce que la guerre, c'est la mémoire, et que la paix, c'est l'oubli. Quand on est en paix, on oublie qu'on est en paix. Et les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Par conséquent, nous sommes en paix, premièrement. Mais je reviens aux chiffres de tout à l'heure de l'augmentation verticale de l'espérance de vie. L'augmentation est telle que, je le répète, voyons, la moyenne d'âge était généralement autour de 40, 45 ans. Elle est aujourd'hui, pour nos compagnes, de 84 ans. C'est-à-dire que les vies ont pratiquement doublé. Par conséquent, là, si nous ne vivions pas aujourd'hui, si nous ne vivions pas aujourd'hui, je ne serai pas là pour vous le raconter. Vous voyez ? Parce que j'ai déjà dépassé le moment de l'espérance de vie. Par conséquent, mais d'où elle vient, cette augmentation de l'espérance de vie ? Je le répète, des antibiotiques, de la pénicilline, des antalgiques, des anesthésies, etc. Tout ce qui nous fait la vie douce, disons. Par conséquent, là, je note deux progrès. Toc, toc. Et ce moment, je le répète, ce moment où notre espérance de vie est de 84 ans est unique dans l'histoire de nouveau. Ça n'est jamais arrivé. Alors, une paix qui n'est jamais arrivé, un état de santé qui n'est jamais arrivé. Et j'ai envie de parler de façon un peu latérale de la douleur. Vous ne vous rendrez jamais compte à quel point vos ancêtres et nos ancêtres ont souffert. Je prends un exemple. Louis XIV, entouré des meilleurs médecins de son royaume, et qui a hurlé de douleur tous les jours. Il était affecté d'une fisture anale qui n'était pas opérable à l'époque. Aujourd'hui, une fistule anale, c'est un coup de bistouri, 8 jours d'antibiotiques. C'est-à-dire rien du tout. Vous voyez donc que l'écart... Je ne dis pas que nous ne souffrons plus. Ce n'est pas vrai. Mais voilà, il se trouve que la douleur a statistiquement baissé un peu comme la violence. Vous voyez ? Et ça, c'est un avantage considérable qui change tout. Tout. On parle souvent de la morale et des valeurs. Mais regardez les morales asiatiques, les morales chrétiennes, la morale juive, la morale de l'antiquité, de la stoïcité, etc., toutes les morales sont en quelque sorte des exercices quasi-physiques pour éviter une douleur quotidienne et insupportable. Et nous vivons donc un moment où les douleurs se sont allégées. Je connais des médecins qui m'ont souvent dit qu'ils rencontrent des vieillards de 70 ans qui n'ont jamais souffert. Ils n'ont jamais souffert. C'était impossible autrefois. Vous voyez donc que sur ce point-là, sur ce point-là de nouveau, nous vivons un moment parfaitement exceptionnel. Et c'est pourquoi, là, je doux en question, je me suis dit, oui, mais à mesure que j'avance dans la recherche des déterminations qui caractérisent le point, c'est-à-dire où j'en suis, je m'aperçois que c'était tellement mieux avant. Non, non, que c'était tellement mieux maintenant, que c'est tellement mieux maintenant, que dès qu'on dit que c'était mieux avant, on manque peut-être un peu de mémoire. Vous voyez ? Par exemple, c'était mieux avant, oui, je leur réponds, oui, c'est vrai, il se trouve qu'avant j'y étais et que je peux porter témoignage et qu'à cette époque, nous étions gouvernés, nous étions gouvernés par Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Lénine, Staline, Mao Tse-tung, rien que des braves gens. Rien que des braves gens. Et grâce à eux, n'est-ce pas, on a subi une Seconde Guerre mondiale qui a fait 45 millions de morts. Vous voyez ? 45 millions de morts. Et bien sûr, les crimes des États par la suite, la Shoah et ainsi de suite, le goulag, en a ajouté quelques millions, quelques dizaines de millions. Par conséquent, quand je me souviens de cette époque, je ne peux pas dire que la paix d'aujourd'hui n'est pas un prix inestimable, un inestimable cadeau de l'histoire. Et c'est pourquoi je voudrais que vous preniez conscience à quel point c'était bien pire avant. Vous voyez ? Alors bon, je vais donner, si vous voulez, d'autres exemples. Alors, s'il vous plaît, je peux rentrer dans le quotidien ? Oui, rentrer dans le quotidien. Voyons, depuis que j'ai écrit ce livre, je reçois des lettres. Quelquefois, on reçoit des lettres. Et je reçois des lettres de femmes, surtout, et de vieilles dames qui me disent « Ah, c'est vrai ce que vous dites de la lessive. » parce que, ben oui, quand même, on faisait la lessive deux ou trois fois par an. J'ai bien fait une conférence, je ne sais plus où, où je disais trois fois par an. Et il y a deux ou trois femmes qui ont levé, dit « Deux, deux ». Alors, évidemment, on ne changeait pas de drap tous les jours. On ne changeait pas de chemise tous les jours, tous les jours, n'est-ce pas ? Et sur le livre en question, qui est un livre gai, justement, vous verrez un dessin, un dessin d'une femme qui est à genoux, n'est-ce pas, et qui, avec le bâtoir, bat le linge. Mais il n'y a pas de bord de Garonne où ça ne se voyait pas. On voyait des fils de femmes faire ça. Et dans les lavoirs des petites municipalités, il y avait des lavoirs où les femmes faisaient ce geste. Alors, je reviens aux lettres que je reçois, je dis « Oh, monsieur, si vous aviez raison, l'arrivée du lave-linge a été le plus beau jour de ma vie. » Vous voyez, sur des petits détails comme ça, ou des détails sur l'alimentation. Aujourd'hui, on râle contre les aliments. C'est dégoûtant, c'est la malbouffe, c'est affreux. On ne sait même pas la provenance des aliments. C'est une catastrophe. De mon temps, on la connaissait, la provenance des aliments. On allait même chercher le cochon à la ferme et on le tuait chez nous. Et puis, quand on tuait le cochon chez nous, on savait la provenance, bien entendu. Et c'est nous qui faisions les saucisses, les boudins, enfin, les jambons, vous savez, très bien. Et on les conservait dans la cave. Je me souviens très, très bien de mon père. Quand on prenait le jambon à la cave pour le manger, avec un couton, on enlevait d'abord les verres. Ben oui. Remarquez, c'est la biodiversité. Ça, c'est certain. Mais enfin, aujourd'hui, si vous voyiez des verres dans le jambon, vous feriez un procès à votre charcutier. Mais autrefois, il y avait des verres dans le jambon. Et puis, on avait un peu la colique toutes les semaines. La provenance, c'était formidable. Mais la biodiversité aussi, vous voyez. Donc, je fais un peu le bilan de choses lourdes, comme la paix, etc., les séances de vie, et puis de choses un peu plus légères, comme la vie quotidienne, la saleté, l'hygiène, etc. Donc, au bilan, il faut prendre conscience, en effet, que nous vivons un moment qu'aucun de nos ancêtres n'a jamais vécu. Alors, ce n'est pas un livre si léger que je vous le dis. C'est un livre assez lourd, puisque précisément, on prend conscience que l'intervalle de temps qui nous sépare, en gros, de la secondaire mondiale, grâce à ça, on est rentré dans un moment dont nous n'avons pas conscience. Parce que la plupart des gens disent journalement le contraire de ce que je dis. Et d'ailleurs, je vais avoir des questions et je répondrai volontiers à ceux qui diront le contraire de ce que je dis. C'est très intéressant d'avoir ce débat. Vous allez dire le contraire ? – J'allais dire le contraire. Tout n'était pas si formidable avant. Il y a des choses pour lesquelles on pourrait discuter. Vous évoquiez notamment les zones périurbaines. – Attendez. – Vous évoquiez notamment dans l'ouvrage les zones périurbaines de toutes nos villes qui, justement, avant l'industrialisation massive, étaient quand même beaucoup plus agréables. – Oui, c'est un effort. – La question posée, si vous voulez, est double. C'est-à-dire de dire vous dites que c'est bien ou c'était mieux, mais un, il y a des catastrophes qui se passent aujourd'hui et deux, il y avait des choses réellement mieux avant. Voilà. Alors je réponds à ces deux questions. Je n'ai pas dit que le monde était bon. Si j'avais dit que le monde était bon, je me serais gravement trompé. C'est-à-dire le monde n'est pas bon, c'est vrai. C'est-à-dire il y a encore des attentats, il y a toujours des violences. Je crois qu'une femme par semaine meurt dans notre beau pays sous les sévices de son mari ou de son amant. Donc il y a encore de la violence intérieure aux familles, il y a de la violence en Syrie, il y a de la violence en Afrique, etc. Et il est vrai que le monde n'est pas bon. Mais je n'ai pas dit que le monde était bon. J'ai dit qu'il était meilleur, meilleur qu'avant. Alors pour répondre à cette question, je vous propose qu'avec mon ami, nous faisions un jeu de rôle. J'ai parlé tout à l'heure du XVIIIe siècle. Et alors, au XVIIIe siècle, il y avait un philosophe qui avait dit que le monde était meilleur. Et un certain Voltaire a dit, mais voyons, cette stupidité de dire que le monde est meilleur. Écoutez, la Terre vient de trembler à Lisbonne et sous la vague d'un tsunami géant, il y a eu des dizaines de milliers de morts. comment voulez-vous dire que le monde est meilleur ? Alors, c'est vous Voltaire et c'est moi Leibniz. D'accord ? Alors, vous êtes Voltaire et vous me dites, oui, quand même, il y a des choses terribles qui se passent. Et je suis Leibniz et je réponds, mais je n'ai pas dit que le monde était bon. La preuve, dit Leibniz, non. Il était mort quand Voltaire répondu, donc il ne pouvait pas répondre. Je réponds à sa place, bien sûr. Alors, c'est moi Leibniz et lui Voltaire, voilà. Et à ce moment-là, Leibniz dit, c'est très simple, je viens justement de faire un livre de 1 200 pages sur le mal dans le monde. Donc, il était averti des mots que nous subissions. Mais il n'a pas dit que le monde était bon. et je n'ai pas dit que le monde était bon. J'ai dit qu'il était meilleur. Et ça, c'est très particulier. Ça vous permet de penser quelquefois que meilleur, c'est moins bon que bon. Que meilleur, c'est moins bon que bon. C'est quand même très paradoxal. Mais c'est meilleur qu'avant. C'est-à-dire, je fais une sorte d'évaluation ou de bilan entre l'état qu'on peut peindre ou dessiner de maintenant et puis l'état que l'on peut peindre ou dessiner il y a 50 ans, il y a 60 ans, des choses comme ça. Et par conséquent, dans la scène en question, dans la discussion Voltaire-Leibniz, moi, je donne raison à Leibniz dans la mesure, si vous voulez, où on peut toujours dire à quelqu'un qui est optimiste, d'ailleurs optimiste en français, ça veut dire imbécile, je crois, à peu près en gros. Parce que nous, on est quand même formés à la critique, formés aux soupçons, formés à tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, on est intelligent lorsqu'on est critique en France. J'arrive de Belgique où les gens sont plus décontractés. Et j'aime souvent dire qu'un Français, c'est un Belge en colère. C'est-à-dire que, formé à la critique de cette façon-là, il est bien clair qu'optimiste, ça ne veut pas dire... Oui, oui. Chaque fois qu'on me dit que je suis optimiste, ça veut dire que je suis un imbécile. N'est-ce pas ? J'assume, bien entendu. Mais j'ai pour moi les chiffres. Vous voyez ? J'ai pour moi les chiffres. Alors, dans ce jeu de rôle-là, on s'aperçoit que Voltaire a donné un exemple et que le philosophe a tracé un tableau. Et que ce tableau, eh bien, il évalue le bien et le mal. Et Voltaire donne un exemple. Voyons. L'aspirine est-elle efficace ? Ah non, non. On ne pose plus ce problème comme ça. Maintenant, on a beaucoup évolué. On dit combien de pourcentages de la population pensent que l'aspirine est efficace ? Alors, ça donne toujours des chiffres beaucoup plus bas, n'est-ce pas ? Mais si vous dites l'aspirine est-elle efficace ? Vous avez le public qui dit « Non, 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 elle n'est pas efficace. Moi, ma tante, ma tante a eu la colique avec l'aspirine. » Vous voyez ? Et par conséquent, vous trouverez toujours un exemple particulier qui vous dit que l'aspirine est efficace. Donc, il faut penser non pas factuel, mais statistique. Vous voyez ? C'est-à-dire que le pourcentage est de plus en plus long, de plus en plus grand et voilà que l'aspirine est plutôt efficace. Vous voyez ce que je veux dire ? Et par conséquent, quand on répond à un jugement global, on peut répondre qu'à un jugement par un exemple particulier. Voilà. Et Voltaire répond par un exemple particulier, le tremblement de Terre à Lisbonne, à un jugement global qui tient compte, évidemment, du mal. Voilà. Ça, c'est la première question. Ça, c'est la première question. Alors, la seconde question, justement, vient dans mon camp. Parce que dans le livre, pour faire voir que je ne dis pas que le monde est bon, j'ai donné plusieurs exemples de moments où c'était mieux avant. N'est-ce pas ? Alors, j'en ai cherché, je ne peux pas trouver. Par exemple, quand j'ai été plus jeune, quand on sortait de Bordeaux et qu'on rentrait ou dans le vignoble ou dans les prairies, il y avait une sorte de transition très douce, n'est-ce pas ? On était encore un peu en ville, mais déjà à la campagne. Quand on revenait, on était encore dans le monde rural, mais dans les premières habitations. il y a eu une sorte de transition légère, allez, disons le mot, belle, n'est-ce pas ? Oui, on sortait du construit pour aller vers le cultiver, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il n'en est pas de même, vous avez remarqué. C'est-à-dire, les sorties ou les entrées de ville sont livrées à une laideur invraisemblable. C'est vrai. J'appelle ça l'États-Unienne-Hider, n'est-ce pas ? Parce qu'on a voulu imiter les États-Unis dans six hommes de plus laids, n'est-ce pas ? Et vous voyez des choses abominables. Et dans toutes les villes de France, il en est ainsi. Bon, voilà un exemple mineur, si vous voulez, où les choses étaient vraiment mieux avant. Et donc, dans ce livre, je dis bien, et je le répète, que je ne dis pas du tout que le monde est parfait. Non, il y a toujours ce 1% qui traite, et qui est toujours très douloureux, il y a toujours ces douleurs qui... Ah oui, mais dans une émission de télé, si on veut dire que l'aspirine est efficace, on va vous faire voir un débat, parce que c'est le débat qui compte. Alors, d'un côté, il va y avoir un pharmacologue, quelquefois prix Nobel, d'ailleurs. Oui, quelquefois, on peut choisir un prix Nobel, parce que, vous le savez, la France est le pays qui a eu le plus de prix Nobel ces 20 dernières années, n'est-ce pas, par nombre d'habitants, par nombre d'habitants. Mais si vous demandez à n'importe qui de réciter les six derniers ou huit derniers prix Nobel, personne ne le sait. Mais les huit derniers chanteurs américains, tout le monde le sait, n'est-ce pas ? Voilà. Et par conséquent, à la télé, vous aurez un débat entre ce prix Nobel, qui sait ce que c'est en gros que la chimie, etc., parce que c'est son boulot, et puis quelqu'un qui dit, moi, ma tante, ma tante a eu la colique, vous voyez. C'est ça, le débat. Et oui, bien sûr, c'est le débat, du sorte que le téléspectateur qui regarde le débat pense que les deux opinions se valent. Voilà. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique, parce que, d'un côté, il y a une opinion fondée, n'est-ce pas ? Et de l'autre côté, un exemple qui est factuellement vrai. Factuellement vrai. C'est vrai que la tante a eu la colique, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça ne dit pas grand-chose sur l'efficacité du médicament. Voilà. En gros, mes deux réponses à votre question relative et à votre question plus large. Voilà. J'aimerais qu'on évoque maintenant la disparition des mots. Vous avez un petit chapitre qui s'appelle « La poubelle des outils » dans lequel vous évoquez énormément d'objets. qui ont disparu de nos quotidiens. Et votre travail d'académicien, sur lequel vous vous réunissez, il me semble, tous les jeudis avec quelques amis, vous travaillez justement sur un classement, un nouveau classement. Oui. La question porte sur le travail de l'Académie française en termes de vocabulaire. Alors, je réponds de façon très précise parce que j'ai fait une vraie étude sur cette question. Voici. Nous faisons le dictionnaire qui fait référence de la langue. Et on attend que la langue se stabilise un peu et le dictionnaire paraît tous les 12, 15, 17 ans. Vous voyez ? Parce que si vous faites un dictionnaire tous les ans, vous faites rentrer des mots que personne utilise le lendemain. Par conséquent, il faut garder une sorte de stabilité. Et par conséquent, nous disposons dans nos archives de tous les dictionnaires que nos collègues ancêtres ont travaillés et publiés depuis Richelieu. Et ça fait un paquet de dictionnaires, n'est-ce pas ? Et là-dessus, on travaille avec des ordinateurs statistiquement sur quelle est la différence entre deux dictionnaires successifs. Et à notre grande surprise, la différence entre deux dictionnaires successifs est d'une fenêtre entre 2 et 4 000 mots, 5 000 mots. En gros, si vous voulez, 3 500, etc. Et cette différence, c'est ça qui est le plus surprenant, est absolument constante de dictionnaire en dictionnaire. On a l'impression d'une évolution qui est parfaitement linéaire, mais qui a un coefficient qui est absolument identique. N'est-ce pas ? Il y a toujours 3 000, 4 000 mots de différence. Je parle de gradient, c'est-à-dire entre les mots perdus et les mots acquis. Bon. Et aujourd'hui, entre les mots du dernier dictionnaire et celui que nous préparons, on est presque finis, on est à être vés, le grand indifférence est de 37 000 mots. Là, vous avez eu une photographie instantanée de la période que nous vivons. C'est-à-dire que tout d'un coup, la langue a muté de façon tout à fait extraordinaire, de façon inattendue et qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était depuis 3 siècles, n'est-ce pas ? Et qui confirme à peu près le diagnostic que je viens de vous livrer. C'est-à-dire ce moment exceptionnel. Alors, bien entendu, il y a 2 questions qui se posent. C'est, est-ce que ça se passe aussi dans les autres langues ? Et ensuite, mais qu'est-ce que c'est ? C'est mots nouveaux ou c'est mots anciens ? Alors là, on a des réponses. D'abord, la première est très simple. Il suffit de téléphoner à nos collègues brésiliens, à nos collègues portugais, italiens, espagnols, allemands, tout ce que vous voudrez. Et la réponse est oui. C'est-à-dire à peu près toutes les langues mutent de cette façon-là. Par conséquent, les langues, disons, que nous connaissons ont la même évolution que la nôtre aujourd'hui. Et elles reflètent, si vous voulez, par une photographie instantanée, comme je le disais tout à l'heure, l'état actuel de la question. Voilà pour toutes les autres langues. Mais maintenant, la question de savoir, mais quels mots ? Quels mots ? Pourquoi il y en a tant qui ont disparu et pourquoi il y en a tant qui sont arrivés ? Alors là, j'ai étudié moi-même ça, parce que le reste, c'est un travail collectif, mais on peut regarder, essayer de regarder mot par mot, si vous voulez, un peu statistiquement, comment ça se passe. dans les années dont je parle, et vous le savez, dans votre propre famille, la proportion des agriculteurs dans notre pays et dans les pays analogues aux nôtres était de 60 à 65 %. Aujourd'hui, les agriculteurs sont 3,6 %. Et dans certains pays, 2 %. Et dans d'autres pays où ils sont encore très nombreux, la tendance est toujours à descendre de plus en plus. Par conséquent, attention là, ça, c'est un phénomène géant. Pourquoi ? Parce que lorsque des ancêtres de génie ont domestiqué certaines espèces de flores et de faunes, dont ils ont inventé l'agriculture et l'élevage néolithique, les humains sont devenus paysans. Les humains étaient chasseurs-cueilleurs et ils sont devenus éleveurs-agriculteurs. Réponse, tous. Et vous savez, la tendance est lourde. C'est-à-dire, encore, je crois, vers les années du début du XIXe siècle, il n'y avait que 5 à 6 % des humains qui étaient en ville. C'est-à-dire, ils étaient tous à la campagne. Or, aujourd'hui, changement complet, les villes sont devenues des métropoles géantes et la campagne se vide. Il n'y a qu'à traverser la campagne, on voit bien qu'il n'y a personne dans les champs, alors que les champs étaient peuplés quand j'étais petit, bien sûr. Et par conséquent, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui ? Je crains d'exagérer, mais je crois que j'exagère à peine. Nous vivons la fin du néolithique. Nous vivons la fin du... C'est géant, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, le moment où on était tous paysans, au moment où on est presque tous à la ville. Et maintenant, j'ai des étudiants qui n'ont jamais vu de poussin, des étudiants qui n'ont jamais vu de veau, des étudiants qui... J'ai même rencontré un ingénieur qui était étonné quand je disais que les vaches avaient du lait quand elles avaient des veaux. Ce n'est pas possible, cette affaire. Enfin, l'ignorance de l'agriculteur est devenue colossale, colossale, bon, et pour ces raisons-là. Et donc, les outils de l'agriculture, le jou, le timon, l'aiguillon, tous ces mots, ils sont partis. Qui, aujourd'hui, sait ce que c'est qu'une émouchette ? Levez le doigt celui qui sait que ce n'est une émouchette. Personne ne lève le doigt. Moi, je me dis que c'est qu'une émouchette parce que je suis vieux. Lorsqu'on mettait les bœufs sous le joug pour tirer la charrue, on attachait le joug aux cornes par des courroies de cuir. Par conséquent, la tête du bœuf était immobile pendant la journée entière où il labourait. Donc, il ne pouvait pas se défendre des mouches. Et pour qu'on puisse le défendre des mouches, on tissait un carré avec des espaces assez grands pour qu'ils voient et assez petits pour que les mouches ne passent pas. Et on accrochait ça aux cornes des bœufs et on avait ça et ça s'appelait une émouchette. Expulser les mouches. C'est joli, émouchette. Et je sais ça parce que mon grand-père était fabricant des mouchettes et j'en ai encore dans mon bureau, vous vous rendez compte. Et donc, vous voyez, le mot émouchette, si je le dis à l'académie, eh bien, vous êtes de l'académie dans ce cas-là puisque personne ne savait ce que c'était. N'est-ce pas ? Ce mot est perdu. Et si vous pensez le nombre de mots de l'agriculture, de l'agriculture de très, très peu de temps, 50, 60 ans, vous allez vous apercevoir qu'il y a des milliers de mots disparus. N'est-ce pas ? Et des milliers de mots réapparus. Le tracteur, personne ne savait ce que c'était. Et ainsi de suite. Et puis, vous savez, on a remarqué que pour le tracteur, devant les phares avant la calandre, on n'avait pas besoin des mouchettes. N'est-ce pas ? C'est quand même une nouveauté extraordinaire. Bon. Donc là, sur l'agriculture, vous touchez du doigt qu'il y a des milliers, oui, oui, 1 500, peut-être 2 000 mots qui ont disparu. Et alors, maintenant, vous allez regarder les planches de métiers dans le dictionnaire Larousse des années 50-52, vous voyez, et vous vous apercevrez que tous les métiers ont disparu. À peu près tous les métiers ont disparu, ont été changés par d'autres métiers. Maréchal Ferrand a disparu, Célier a disparu, etc. Et d'ailleurs, non seulement les métiers ont disparu, mais ceux qui n'ont pas disparu ne font pas le même geste que jadis. Mon voisin était menuisier et ce menuisier, qu'est-ce qu'il faisait ? Il achetait des planches qui sortaient de la scierie et avec ces planches, il faisait des fenêtres, des portes, des tables, etc. Aujourd'hui, il reçoit des fenêtres toutes faites et il les pose sur les HLM. Donc, ce n'est plus le même geste, ce n'est plus le même métier, ce n'est plus le même vocabulaire. Je ne sais pas, même pour des conduites assez courantes, par exemple, peut-être parmi vous, certains se souviennent des téléphones composés comme ça sur la table. Il y avait un téléphone et puis il y avait un écouteur, un écouteur. Et maman téléphonait et disait à papa « Prends l'écouteur, tu vas en prendre. » Mais qui sait aujourd'hui ce que c'est qu'un écouteur ? Est-ce que vous avez vu dans votre vie un écouteur ? Ah, vous avez un répondeur, mais vous n'avez pas d'écouteur. Donc, dans les métiers, dans les conduites, le nombre de mots qui disparaissent et qui réapparaissent sont considérables. Ce n'est pas l'anglais. Non. D'ailleurs, l'anglais a des problèmes spécifiques. C'est-à-dire, il est comme nous et d'autre part, il est répandu partout et il est en train de perdre son originalité. C'est devenu un globiche, un peu glauque, celui que vous voyez sur les murs de vos villes, n'est-ce pas ? C'est une sorte d'anglais utilisé par les publicitaires et les trucs qui n'est pas de l'anglais, qui est une sorte de langue molle, n'est-ce pas ? Tout le monde dit la même chose, etc. C'est terrible parce qu'à propos du français, j'ai envie de vous dire que sous la pression des écoles de commerce, sous la pression des publicitaires, sous la pression, etc., nous sommes en train de commettre un suicide culturel gigantesque. On est en train de perdre le français, n'est-ce pas ? Au milieu de Paris, sur la place de la Concorde, devant le ministère de la Marine en train avec les travaux, n'est-ce pas ? Il y a un mot anglais, une lettre colossale, une lettre anglaise, et en dessous, un tout petit caractère, il y a la traduction pour ceux qui ne savent que ce dialecte un peu méprisé, ringard, qu'on appelle la langue française, n'est-ce pas ? Et c'est un état de choses qui me terrifie. Bon, bref. Vous voyez donc que quand on revient à ce problème-là, les 37 000 mots, vous comprenez pourquoi ils ont disparu. Par conséquent, là, il y a une mutation des conduites humaines, une mutation des métiers, une mutation de la saisie des outils. Allez, je raconte ma vie. Mon père était dragueur. Dragueur, ça ne voulait pas dire ce que vous savez dire aujourd'hui. Ça veut dire avoir une drague qui prend du sable et des cailloux dans la Garonne. Très bien. et comme il était dragueur, on vendait du sable. On vendait du sable. Et quand le sable était sur la rive, il fallait le livrer au client. Et pour le livrer au client, il y avait le tas de sable avec une pelle. Hop ! Et il appelle sur la benne du camion. Très bien. C'était long, pelle à pelle. Et puis, c'était pénible. Puis, tout d'un coup, est apparue la bande transporteuse. Vous savez ? Alors, on faisait ça. Déjà, c'était mieux. C'était mieux qu'avant. Et puis, tout d'un coup, est arrivée les tractopelles, c'est-à-dire les pelleteuses, etc. Et les pelles, les pioches et la fourche en heure brun. on les a mis au garage. On ne les a plus jamais utilisées. Vous voyez ? Et rien que sur ce petit exemple, vous voyez tout d'un coup que la pénibilité du travail s'est effacée à une vitesse qui est ma propre vie. Vous voyez ? Bon. Alors ça, c'est les bénéfices. Mais je n'ai pas dit que le monde était bon. Pourquoi ? Parce que le progrès des lumières, je reviens au début, au progrès des lumières, ce progrès des lumières, il y avait une difficulté dans les théories du XVIIIe siècle. C'est qu'ils croyaient que le progrès était toujours bon et seul bon. Eux disaient vraiment que le progrès était bon. Nous ne disons plus la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en effet, depuis Hiroshima et Nagasaki, nous savons que le progrès a donné ce résultat-là, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à faire la physique. Ça ne nous a pas empêché de continuer à faire des progrès en médecine, en pharmacie, etc. Par conséquent, nous savons aujourd'hui que le progrès a un prix. Un prix à payer. Un prix quelquefois très cher. Alors, le prix là, c'était en effet l'application à la violence. Mais je prends l'exemple maintenant de l'espérance de vie qui croit, qui est un véritable bénéfice, mais il se paie cher. Et oui, parce que, vous le savez, la sécurité sociale rembourse une grosse partie de son budget pour la dernière année de la vie. N'est-ce pas ? Ça coûte très cher, même financièrement. D'ailleurs, ça avait donné lieu à un gouverneur, enfin, quelqu'un politique que je connais qui avait dit « Ah, mais la solution c'est très simple, il suffit de supprimer les prestations pour la dernière année de la vie. » C'est une idée vraiment intelligente. Bon, donc, ça se paie comme ça. Ça se paie par 20% d'Alzheimer. Ça se paie, ça se paie cher. Et ça se paie, disons, voyons, aujourd'hui, si l'espérance de vie est de 84, etc., la personne qui décède, va léguer sa fortune à ses enfants. Mais si vous avez 80, 85 ans, vos enfants sont déjà à la retraite. Et par conséquent, la fortune, la fortune des familles va rester en rond comme ça dans les générations improductives, ce qui, pour l'économie, est un problème. Alors, j'ai beaucoup parlé de ça. Il y a maintenant une nouvelle disposition qui est pas mal. On peut faire une donation-partage à ses petits-enfants. Alors ça, c'est tout à fait sage et je vous engage à le faire parce que quand vous mourrez et que vos enfants sont à la retraite, sont bien contents d'avoir de l'argent pour faire des croisières culturelles, etc. Bien sûr, c'est tout à fait. D'accord ? Mais enfin, bon, c'est pas très productif. Donc, la chose à savoir et que ne savait pas les Lumières et que nous avons appris et que je cite beaucoup dans mes livres, c'est que les progrès ne sont pas tous bons. Alors, le monde n'est pas tout bon mais les progrès ne sont pas tous bons. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on croyait que la science était toute bonne et seule bonne. Non, non, elle est meilleure. Voilà. Elle nous amène un monde meilleur et de nouveau meilleur, c'est moins bien que bon. Vous voyez ? Et ça, c'est intéressant à noter. Voilà mon secret. Donc, lisez mes livres ! Rires Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada